Alors, si toi qui me regardes actuellement dans ta vie, tu as déjà traversé des phases de constipation ou si tu es régulièrement constipé, réjouis-toi quand tu es au bon endroit. Au cours de cette vidéo, je vais te dire exactement pourquoi tu es régulièrement constipé. Je vais aussi te dire ce que tu peux faire pour éviter d'être constipé. Ensuite, je vais te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois surtout, surtout, surtout pas faire quand tu es constipé afin de te soulager. Et finalement aussi, je vais te dire quand est-ce que tu devrais aller chez le docteur pour te faire consulter quand tu es constipé. Parce que la constipation est un symptôme qui n'est pas négligé dans certains cas précis. Alors, on se retrouve tout à l'heure après le générique pour parler de ce sujet très important. Salut, salut ! Avant de passer au sujet, il faut naturellement d'abord que je me présente. Qui suis-je ? Moi, je m'appelle Saint-Tiche. Je suis la chaîne sur laquelle tu es actuellement. J'aborde des sujets de santé. Je parle aussi de l'entretien des cheveux crépus et un peu de lifestyle. Donc, si tu es nouveau par ici chez moi, n'hésite surtout pas à t'abonner car tu ne vas pas le regretter. Et tu vas plutôt apprendre beaucoup de choses avec moi. Alors, pour commencer, il faut naturellement d'abord qu'on définisse exactement ce que c'est la constipation. Pour faire simple, je dirais que la constipation est une difficulté à déféquer. On parle de constipation car une personne a ses selles moins de 3 fois par semaine. Et même quand ces personnes parviennent à avoir leurs selles, les selles sont très souvent très dures et de petit volume. Et cet acte de défécation est très souvent accompagné de douleurs. Alors, maintenant, je vais te dire exactement pourquoi tu es régulièrement constipé. En fait, la constipation a plusieurs causes diverses. La constipation peut être occasionnelle, par exemple, dû à un voyage, un changement alimentaire drastique ou bien une période de stress. Il y a aussi certains médicaments qui peuvent avoir comme effet secondaire une constipation ou bien aussi certaines maladies qui peuvent entraîner une constipation, très souvent là une constipation chronique. Mais dans ces deux cas que je viens de nommer, dont dans les cas des médicaments et dans les cas des maladies, très souvent les personnes qui souffrent de la constipation ont été avisées par leur médecin ou bien par leur pharmacien. C'est pour cela que je ne vais pas entrer en profondeur sur ces causes-là dans cette vidéo. Je vais plus me focusser sur une cause qui est aussi très importante et très courante. Là, il s'agit d'un manque de fibres dans la nutrition, d'un manque d'activités sportives, d'un manque d'hydratation. Vraiment, ces trois points-là sont très très importants et sont aussi des causes principales. Qu'est-ce que toi, tu peux faire exactement pour être du bon côté et éviter d'être constipé? Après vous avoir donné les causes principales, je crois que c'est déjà clair ce que vous pouvez faire pour éviter d'être constipé. Mais on va commencer. De 1, d'abord l'alimentation. Il faut avoir une alimentation riche en fibres. Les fibres se trouvent dans quel aliment? Les fibres sont présentes dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales. Donc vraiment, c'est très important de manger des fruits et légumes journalièrement, puisque ça favorise aussi une bonne dijection. Deuxièmement, il faut pratiquer régulièrement une activité sportive. Alors le troisième point qui est important, c'est l'hydratation. C'est très important en fait de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Une autre cause de la constipation est un manque en potassium. Donc pour éviter d'être constipé, il faut apporter assez de potassium à son corps. Mais par rapport à ça, ça ne veut pas dire que vous devriez aller prendre certaines potions magiques ou bien certains mélanges que vous créez vous-même. Et si et ça, non, pas du tout nécessaire. Il y a beaucoup d'aliments qui sont déjà riches en potassium. Par exemple, les oranges, la pistache. Ce sont des aliments qui sont riches en potassium. Et ce point est même relié à l'alimentation. Si déjà vous faites attention à bien manger, c'est-à-dire beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et beaucoup de bonnes choses pour le corps, vous allez aussi automatiquement apporter assez de potassium à votre corps. Et aussi les amis, évitez le stress. Ou bien je dirais plutôt, évitons le stress. Parce que oui, le stress, surtout un stress chronique, peut avoir de sérieux dégâts sur l'organisme humain. C'est vrai, souvent on néglige cette cause-là, mais oui, le stress peut vous causer beaucoup de maux, entre autres aussi une constipation. Alors passons maintenant au prochain point. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne doit surtout pas faire quand on est constipé afin de se soulager le plus tôt que possible? Bon, je vais commencer par ce que vous ne devriez surtout pas faire quand vous êtes constipé. Il ne faut pas boire du lait, il ne faut pas manger du riz, manger des féculents, manger des chocolats, des petites pâtisseries, vraiment à éviter. Pourquoi? Parce que ces aliments sont pauvres en fibres et la majorité de ces aliments que je viens de citer sont riches en amidon. Et l'amidon est un ingrédient qui ne favorise pas vraiment le transit intestinal. Alors passons à ce que vous devez faire naturellement parlant de l'alimentation. Vous devez prendre des aliments qui sont riches en fibres, c'est-à-dire des légumes, des fruits, des céréales, comme je l'ai dit tout à l'heure là. Aussi, c'est important d'apporter assez d'eau à votre corps, 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Aussi, si possible, même vous pouvez favoriser l'eau minérale qui est riche en magnésium. Il y a certaines marques d'eau minérale qui sont connues pour le fait qu'elles sont riches en magnésium. Alors, si vous connaissez ces marques-là, vous pouvez les favoriser. Si on ne les connaissait pas et vous êtes intéressé par là, vous tapez juste sur Google. Dépendant du pays où vous êtes, on va vous citer les marques qui fabriquent de l'eau minérale riche en magnésium. La troisième chose que je vous conseille à faire pour vous soulager le plus tôt que possible est de pratiquer une activité sportive. Oui, oui, je sais, ce n'est pas facile de faire du sport quand le ventre est lourd, quand on se sent ballonné, quand on se sent inconfortable. C'est vrai, c'est dur, mais vous pouvez le faire tout simplement. Même chez vous, vous prenez une corde à sauter, vous faites peut-être 200 sauts et croyez-moi, vous allez voir le résultat. Je parle de ma propre expérience. Faites 200 sauts à la corde à sauter et après tout, tout va aller tranquillement. Essayez et dites-moi en commentaire si ça va marcher. Alors, mis à part le sport classique aussi, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de faire des massages circulaires au niveau de votre ventre. Pour cela, vous prenez juste vos doigts et vous massez votre ventre en faisant des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça aide aussi vraiment. Vous pouvez le faire deux fois par jour pour 500 minutes. Si ces mesures générales que je viens de citer, c'est-à-dire une alimentation riche en fibres, de l'hydratation et du sport, ne vous aident malheureusement pas à retrouver votre équilibre intestinal, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller chez un pharmacien pour acheter un laxatif. Un laxatif, c'est quoi exactement? Un laxatif, c'est un produit qui facilite l'évacuation des selles. Je crois que certains d'entre vous qui me regardent ont déjà entendu parler du Movicol, du Dulcolax. En tout cas, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, allez juste chez votre pharmacien et il saura quoi vous conseiller et quoi vous donner. C'est vrai, les laxatifs soulagent vraiment puisqu'ils « vident » notre intestin. Mais vraiment, c'est très important de savoir qu'ils ne doivent pas être pris à long terme. Une ou deux fois pour se soulager, ça va. Mais vraiment, ils ne doivent pas être pris sur une longue période parce qu'à la longue, même si ça peut vous causer, ça va vous causer plus de mal que de bien. La prise de la lactative sur une longue période rend les intestins paresseux et dépendants. Et vous imaginez, si les intestins ne travaillent pas, ça veut dire qu'ils ne bougent pas, vous n'aurez pas une bonne éjection et ça va par cela aussi accentuer votre constipation. Et deuxièmement aussi, la prise de la lactative sur une longue période va entraîner une perte d'eau et une perte d'électrolyte. Et un des électrolytes que vous allez perdre est le potassium. Le manque de potassium dans le corps crée un ralentissement de la motilité intestinale. Ça veut dire tout simplement que votre intestin va travailler très très lentement qu'il ne devrait. Et si votre intestin travaille lentement, ça va accentuer votre constipation. Quand on vous comprenait, si vous prenez des laxatifs sur une longue période, ça va vous entraîner plus de mal que de bien, comme je l'ai déjà dit. Par rapport à ce point-ci, je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, je me rappelle, il y a de cela 2 à 3 ans, quand je faisais un stage à l'hôpital, j'ai rencontré une patiente qui avait entre 40 et 50 ans. En tout cas, elle était dans la quarantaine et elle prenait ses laxatifs depuis déjà 20 ans dans le but de perdre du poids. Ça arrive. Et malheureusement, cette patiente-là avait tous les maux possibles. Vous imaginez la prise de laxatifs pendant 20 ans. Non seulement elle souffrait d'une constipation chronique, mais elle avait aussi des sérieux troubles d'éjectif. Et elle avait aussi un manque important d'électrolytes. Donc vraiment, les amis, ne le faites pas. Si vous constatez que vous êtes dépendant des laxatifs, c'est-à-dire si vous avez forcément toujours et toujours et toujours besoin d'un laxatif pour vous soulager, alors là, je vous conseille vivement d'aller chez le médecin pour vous faire consulter. Parce qu'il ne faut pas oublier que la cause de la constipation peut être une maladie sérieuse. La constipation en soi n'est pas une maladie, c'est juste un symptôme. Et peut être un symptôme d'une maladie sérieuse. Donc vraiment, comme je viens de le dire, si vous constatez que vous devez forcément toujours et toujours prendre les laxatifs, allez chez un médecin, laissez-vous consulter, n'ayez pas peur. Il y a encore une petite chose que j'aimerais mentionner avant de passer au point suivant. En fait, très souvent, les personnes qui souffrent de fissures anales, c'est-à-dire des blessures au niveau de l'anus, ou bien aussi des hémorroïdes. Des hémorroïdes. Ce mot est souvent difficile à prononcer. En fait, certaines personnes qui souffrent de ces deux pathologies dont je viens de parler là, ont souvent tendance à retenir leurs selles. Et c'est une chose qu'elles ne devraient surtout pas faire. Donc toi, si toi d'ailleurs, ou bien toi qui me regardes actuellement, tu souffres d'une de ces pathologies là, je sais, ça fait mal tendre à ces selles, mais vraiment ne retiens pas tes selles. Parce qu'à force de rétenir tes selles, tes selles vont rester plus longtemps dans le rectum. Et plus ils restent dans le rectum, plus ils d'ici. Donc, quand tu vas alors les évacuer, les déféquer, donc quand tu vas passer à la défécation, ce processus sera encore plus douloureux qu'il ne devrait l'être. Alors, passons maintenant au dernier point. Quand est-ce que vous devriez aller chez un docteur pour vous laisser consulter quand vous souffrez de constipation? Alors, si déjà vous respectez tout ce que j'ai cité dans cette vidéo-ci, c'est-à-dire boire assez d'eau, faire régulièrement une activité sportive et manger, prendre des aliments qui sont riches en fibres. Et si malgré tout cela, la constipation persiste, alors allez chez un docteur. Laissez-vous consulter. Deuxièmement, si vous remarquez du sang dans vos selles, alors vraiment courez, allez vous faire consulter. Parce que ça peut être un signe très important qui ne doit surtout pas être négligé. Et oui, 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 c'est très important de regarder ce sel. Il faut toujours regarder la couleur que vos selles ont, s'il y a du sang dans vos selles, quelle forme vos selles ont, etc. C'est vraiment très important de toujours avoir ces informations-là et aussi de donner ces informations au docteur quand vous allez vous faire consulter. Troisièmement, si c'est impossible pour vous démettre des gaz, donc si vous êtes consulter et vous n'arrivez pas à lâcher des paix, j'espère qu'on peut le dire ainsi, là vraiment, allez aussi vous faire consulter parce que c'est un signe qui n'est pas à négliger. Quatrièmement, si vous n'avez pas fait des selles depuis plus de cinq jours, donc si la constipation persiste, vous faites tout, 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 tout ce que j'ai cité là et la constipation persiste malgré tout et ça fait déjà cinq jours que vous n'avez pas fait des selles, vraiment, allez vous faire consulter, c'est important. Allez chez un docteur, allez vous faire consulter. Si vous avez aussi une alternance de diarrhée et constipation associée à une perte de poids ou bien même non associée à une perte de poids, alors allez chez un médecin. Aussi, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, si vous êtes forcément obligé de prendre les laxatifs pour toujours vous soulager, allez aussi chez un médecin parce que la cause de la constipation peut être autre chose. Bien que dans cette vidéo, j'aborde principalement la constipation sur les personnes adultes, je vais quand même mentionner une dernière cause qui n'a pas à voir avec les adultes mais avec les enfants mais qui est quand même nécessaire à savoir. Si vous avez par exemple un nouveau-né ou bien un petit enfant et il est constipé depuis plusieurs jours, donc souffre d'une constipation qui persiste malgré tout, alors vraiment les mamans ou bien les papas, prenez l'enfant et allez chez un docteur parce que ça peut être un symptôme d'une maladie qui n'est pas à négliger. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé à savoir pourquoi tu es régulièrement constipé et t'as aussi permis d'apprendre ce que tu peux faire et ce que tu ne dois surtout pas faire quand tu es constipé afin de te soulager le plus tôt que possible. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire. Like la vidéo et dis-moi aussi en commentaire ce que tu faisais avant quand tu étais constipé afin de te soulager. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification parce que si tu n'actives pas cette cloche de notification, dans l'avenir quand je vais poster des vidéos, YouTube Noir va te faire signe que Saintey vient de poster une nouvelle vidéo. Alors active la cloche de notification en t'abonnant. Je te remercie vraiment de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se prend un autre jour avec un nouveau sujet. Entre temps, porte-toi bien, prends soin de toi et surtout reste chez toi. Bye! Sous-titrage ST' 501